Bonjour tout le monde, vous êtes bien sûr SuperHéro et compagnie. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une petite bestiole que j'ai adoptée et que j'adore déjà. C'est un robot et il s'appelle Boxer. Un petit robot que vous allez voir, qui est tout mignon et qui est super intelligent et qui a été sacré cette année, joué de l'année 2018. Vous allez voir qu'il y a plein de fonctions super sympas pour s'amuser avec Boxer. On peut l'utiliser avec une télécommande, avec son smartphone ou tout simplement juste avec la main. Il y aura également quelques applications qui sont fournies avec des petites cartes à scanner pour pouvoir jouer avec Boxer. Et maintenant on l'ouvre et on le découvre. Voici donc Boxer, ici en bleu. Il existe en plusieurs couleurs, notamment en gris également. Et voilà, c'est une espèce de petit cube monté sur roue. Je le trouve vraiment très bien fait. Il est bardé de capteurs. Il en a plein sur la tête, devant, sur le visage. Il en a également ici à l'arrière. Là on a un bouton, là c'est la prise pour le recharger. En dessous un autre capteur, ici encore un autre. Et comme vous le voyez, il n'a pas 4 roues, mais il en a 6 pour être encore plus agile et aller encore plus vite. Et vous le verrez faire des acrobaties. Et justement, à propos d'acrobaties, il a des petites protections en caoutchouc. Car Boxer a très souvent tendance à tomber sur le nez ou sur les fesses. Alors, on va le mettre de côté pendant quelques secondes. Et voir maintenant ce qu'il y a d'autre livré dans la boîte de Boxer. On va les ouvrir et regarder en fait quelles sont ces fameuses applications. dont est capable notre petit robot. Alors, il y en a 10 en tout. Ça ressemble à ça, à des petits code-barres. En fait, Boxer, il faudra le poser dessus. Il va rouler sur la carte et donc apprendre le contenu du code-barre. Donc, nous avons un jeu de foot. Ça, c'est super. Là, c'est une catapulte. On le verra tout à l'heure. Il y a également un jeu de bowling. Ah, celle-ci est chouette aussi. Boxer en 10 heures de bonne aventure en voyant. Je vous le montrerai tout à l'heure. Sinon, il peut également être DJ. Là, on joue au ping-pong. Sauf que la balle, c'est Boxer. Attendez, je crois que j'en ai oublié une. Oui, celle-ci. Un jeu de cartes où Boxer va suivre en fait la piste que vous tracez au crayon. Là, c'est une boom. Là, c'est un spectacle de cascade. Et ici, Boxer se prendra carrément pour un char avec un canon laser dessus. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette boîte ? La fameuse balle qui va nous servir à l'application jeu de foot. Vous allez voir que je vais lui envoyer la balle et il va la détecter et faire des tirs au but. Ensuite, ça, c'est le petit câble pour le recharger. Alors, et ça, tiens, un autre câble. À quoi est-ce qu'il peut servir celui-ci ? Vérifions. Ah ben oui, c'est exactement le même que le premier. Ah, bon ben, je l'ai en double. Ils ont dû se tromper dans le paquet et en mettre deux. Bon, c'est pas grave. Alors, dernier élément qui se trouve dans cette boîte. La fameuse télécommande pour jouer avec Boxer. Alors, elle n'est pas nécessaire puisqu'on peut jouer juste avec ses mains ou avec son smartphone. Mais c'est toujours bien d'en avoir une. Elle fonctionne par infrarouge et vous avez deux boutons au-dessus. Ça, ça sera pour tirer avec l'application canon. Et sinon, au niveau des contrôles, c'est tout simple. Marche avant, marche arrière, gauche et droite. Boxer est également équipé d'un petit micro pour vous entendre. C'est le petit trou ici, de haut-parleur et de zone tactile. Donc, il va détecter quand on le caresse ou qu'on lui touche la tête. Ce capteur-là, c'est lui qui va servir dans l'application Karting. Vous tracez un trait au feutre noir et il va le lire tout seul et suivre ce trait. Alors, la notice, ça vous explique en fait tous les détails pour mettre en service le robot, le recharger et comment utiliser chacune des cartes d'application. Et maintenant, il est grand temps de mettre Boxer en route, qu'en dites-vous ? Et de voir comment va bouger ce petit coquin. Eh, salut Boxer, ça va ? Et voilà, en fait, même si vous ne faites rien, Boxer vit sa petite vie et fait le petit fou devant vous. On peut le caresser ou alors une fonction qui est très très sympa et que moi, j'adore. Grâce à ses capteurs sur le devant de sa tête, il vous voit et si vous mettez le doigt devant lui, il va vous suivre. Littéralement, au doigt et à l'œil. Et ça, c'est vraiment très très rigolo. Regardez comme ça marche bien. On peut même lui faire des tourbillons, lui faire tourner la tête à ce pauvre Boxer. Allez, je vais faire un peu de place parce que Boxer est un peu rapide et va dans tous les sens. Et je vais vous dévoiler les talents cachés de ce tout petit robot. Alors, on va faire une petite démonstration avec le doigt. Alors, Boxer est un peu têtu. Des fois, il ne veut pas. Vous voyez, là, il secoue la tête. Rien à faire. Il n'a pas envie de me suivre. Allez, Boxer, viens par là. Non, non, tu ne veux pas ? Oh là là, décidément. Tu as vraiment une tête de mule, toi. Ah ben, quand même, Boxer, c'est finalement décidé à me suivre. Allez, hop, viens par ici. Viens par ici. Viens, suis-moi. Suis-moi. C'est excellent. Mais il y a une fonction qui est encore vraiment trop, trop impressionnante. Regardez. Il vous suffit de laisser la main derrière Boxer et regardez ce qu'il va se mettre à faire. Impressionnant, Boxer arrive à rouler en équilibre sur ses deux roues arrières. Et vraiment super facilement. Encore une fois. Ouais. Ah, là, t'es allé un peu trop vite et il est tombé sur la tête. Mais pas de souci, Boxer se relève tout seul. Allez, on refait une tentative. Et c'est parti ! Pain d'air, Boxer, l'école du cirque. Bon, maintenant, voyons ce qu'on peut faire avec la télécommande. Eh bien, elle fonctionne comme une télécommande tout à fait normale. Marche avant, marche arrière. Mais attention, lorsqu'on appuie trop vite, eh bien, Boxer part à fond et se renverse. Boum. Pas de souci, l'appareil, il se relève tout seul. Comme un grand. Eh, dis donc, Boxer, fais attention quand même. Arrête de boxer dans la caméra. Bon, allez, assez joué. On a vu que tu savais rouler sur tes deux roues et que t'étais un artiste. Maintenant, si on allait jeter un petit coup d'œil à tes petites cartes d'application. Qu'est-ce que t'en penses ? Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire pour commencer ? Voyons voir. Tiens, ça, la catapulte, c'est trop fort. Alors, démonstration. On pose la carte par terre. Voilà. On attrape Boxer. On appuie sur ce petit bouton et on le pose sur la carte. Il l'allait tout seul. Et voilà, l'application est chargée. Et maintenant, vous le tirez en arrière et vous le lâchez. Et il part comme une voiture à friction. Attention. Trop fort. Allez, application suivante. Le 10 heures de bonne aventure. Boxer va nous parler de notre avenir. On lui pose une question. On le secoue et Boxer va nous répondre. Boxer, est-ce que je vais avoir un million d'abonnés l'année prochaine ? Non ? Oh, dommage. Question suivante. Est-ce que je vais ouvrir une autre chaîne YouTube ? Non ? Eh bien, c'est vrai. T'as raison. Et est-ce que je vais gagner au loto ? Non plus ? Ah mince, quel dommage. Bon, allez. Application suivante. Maintenant, on va jouer au foot. Avec cette balle. Et vous allez voir que Boxer est plutôt doué dans ce sport. On y va. T'es prêt ? Allez. Et on passe la balle à Boxer qui va faire une tentative de tir. Il voit la balle. Se lance. Et marque en pleine lucarne. Bravo, Boxer. Boxer se concentre. Il va tenter un pénalty. Attention. Et oui, but. Oh là là. Quel champion. Vas-y, passe-moi la balle. Passe-moi la balle. Ouais, bravo. Merci. Super. Allez, application suivante. L'application laser tank. Ça, ça se joue à la télécommande. Alors là, on dirige Boxer tout à fait normalement. Et on va faire des tirs avec les petits boutons du haut de la télécommande. Attention. Bim. Et là, il simule carrément le tir du canon avec le recul de ce tir. Excellent. Et si on faisait un peu de danse maintenant ? Allez, c'est parti. Boxer, t'es invité à la boum de ce soir. On est parti. Vas-y, chauffe le dance floor, mon ami. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, boxeur, le champion de danse. Excellent. Il danse au rythme de la musique. On est parti, on est parti, on est parti. Ouais, ouais, ouais. Allez, allez, allez. Ah là là, franchement, je ne me lasse pas de ce robot. Il est vraiment trop trop mignon, trop attachant. Je vous ai montré dans cette vidéo quelques-unes des applications. Je ne les ai pas faites toutes pour vous faire découvrir la surprise. Si jamais vous l'aurez. Moi, ce que je préfère, c'est ça. Ça, c'est vraiment trop trop fort. Un robot qui roule comme ça sur ses deux roues arrière, c'est juste excellent. Il est tout petit, bardé de capteur et super intelligent. Et je comprends maintenant pourquoi ce boxeur a été nommé, joué de l'année 2018. Il le mérite amplement. Eh bien, vous, maintenant, les amis, dites-moi, vous en pensez quoi de ce robot ? Il est plutôt cool, non ? Moi, je l'aime bien. Franchement, je le trouve vraiment super, super génial. À vous, maintenant, de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça me ferait également plaisir à moi et à Boxeur si vous me mettiez un petit pouce bleu. D'ailleurs, ça s'affiche actuellement à l'écran. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu automatiquement lorsque je mettrai de nouvelles vidéos. Et maintenant, Boxeur, il est temps déjà de se séparer et de dire au revoir à nos petits copains. Allez, viens par là, dis leur au revoir. Salut, Boxeur. Et à très, très bientôt, les gars. Bye, bye. Salut, mon ami. Pour t'abonner à ma chaîne, clique sur le bouton rouge qui se trouve sur ma page principale. Mais surtout, le plus important, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche que voici et ensuite de choisir toutes les notifications et d'enregistrer. Tu seras ainsi automatiquement informé lorsque je mettrai de nouvelles vidéos.